Bon dimanche matin à tous. Ça me fait plaisir ce matin de me tenir devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Mon nom est Samuel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis disciple de Jésus, marié à une formidable épouse qui s'appelle Karel, papa de deux jeunes enfants, qui me donne du fil à retordre, mais qui me donne de très beaux moments également, Mila et Lewis. Mila qui a deux ans, Lewis qui a six mois, deux petits miracles. Ce matin, je suis vraiment béni, je suis privilégié de me tenir devant vous pour vous apporter la parole. Je veux remercier l'équipe pastorale du Portail pour leur confiance. C'est vraiment toujours un honneur particulier de pouvoir prendre la parole chez les siens, chez les miens. En même temps, il y a ce stress-là qui est là parce qu'on n'est jamais prophète chez les nôtres, n'est-ce pas? C'est ce que le proverbe dit. Mais je suis convaincu que vous allez être gracieux à mon égard. Et ce matin, le titre de mon message se nomme « Jésus sur la plage de l'amitié ». Et on va plonger ensemble dans le dernier chapitre de l'Évangile selon Jean. Donc, on va lire Jean 21, les versets 1 à 19. Et pendant que vous tournez, laissez-moi vous raconter un de mes préférés souvenirs de vacances. Laissez-moi être nostalgique un petit peu. Quand on était jeunes, on partait. Je viens d'une famille de cinq enfants, donc une pas pire famille. On partait dans notre van, on paquetait tout le stock, tous les bagages. Et on s'en allait sur la côte est américaine, dans l'état du Maine, sur les plages de Wells, Old Altshire. Des plages vraiment où l'eau est très chaude. Vous voyez, entre 58 et 62. Je n'ai toujours pas compris pourquoi mes parents nous amenaient là, mais on avait du fun. Puis on s'amusait dans les vagues. Et un beau matin, ma mère se lève. Elle nous lève assez tôt. Puis elle dit « Les enfants, venez-vous-en. On s'en va sur le bord de la plage, au lever du soleil. Et savez-vous ce qu'on va faire? » On va faire le déjeuner sur le bord de la plage. Et le moment est resté gravé dans ma mémoire. On arrive là avec les petites chaises de plage, chaises de camping, la petite table, par le petit brûleur. Et là, tu as le soleil qui se lève, les surfers au loin qui essayent de prendre quelques vagues. Et là, ma mère commence à mettre les oeufs, le bacon, faire griller des petits toasts. Y'a-tu de quoi de meilleur que des toasts de camping? Et moi, je suis là, je suis petit gars, puis je vis un moment là. Là, les touristes passent à coups des nous, puis ils demandent à ma mère « Hey, on peut-tu vous acheter un déjeuner? Combien pour un déjeuner? » « Non, 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 c'est pour mes enfants. » Et moi, je suis là, je mange mes oeufs bacon sur le bord de la plage. Laissez-moi vous dire que ce déjeuner on the beach est resté gravé dans ma mémoire de petit garçon. Mais saviez-vous que Jésus, lui aussi, a déjà préparé un déjeuner sur la plage? Jean 21, verset 1. Un peu plus tard, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparu. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Pierre leur dit « Je m'en vais pêcher, moi. » Ils lui dirent « Nous aussi, on y va avec toi. » Il y a de l'influence, ce Pierre. Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien du tout cette nuit-là. Quand il commençait à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors « Avez-vous pris du poisson, les gars? » « Non, » répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez, à la tonne. » Ils jeteurent donc le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons, du bon saumon, du petit lapia, « Truite arc-en-ciel, fêchonne, » comme on dit. « Le disciple que Jésus aimait, Jean, selon toute vraisemblance, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Pierre entendit ces mots « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, on ne sait pas pourquoi, mais Pierre aimait ça pêcher en speedo, car il l'avait enlevé pour pêcher et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revèrent en barque. En tirant le filet plein de poissons, il n'était pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Un bon petit déj. Jésus leur dit, « Apportez quelqu'un des poissons que vous venez de prendre. » C'est quand même grâce à moi. Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Ils ont pris le temps d'y compter. Malgré l'énorme quantité, le récit continue, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « À table, mangeons ensemble. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « T'es qui, toi? » Non, car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, le leur partagea et leur donna aussi du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Arrêtons-nous ici pour un instant. Un peu de contexte. On prend un pas de recul. Jésus avait enseigné et dit à maintes reprises à ses disciples que pour les sauver, que pour leur donner la vie, ils devraient mourir. Et ce qui devait arriver, arriva. Jésus est crucifié un vendredi après-midi sous le règne de Ponce-Pilate. Mais bonne nouvelle, Jésus ressuscite, sort du tombeau vivant le dimanche matin suivant. La mort ne pouvait pas retenir l'amour parfait. Jésus se présente d'abord à Marie de Magdala ou Marie de Madeleine, si vous préférez, dans le jardin. On se rappelle l'épisode du mystérieux jardinier. Ma Marie n'est pas certaine, mais finalement, elle comprend que c'est le Seigneur. Ensuite, Jésus se présente aux disciples dans le lieu fermé. Les disciples étaient cachés. Et si leur maître avait été crucifié, il avait peur que cela arrive à eux aussi. Mais notre beau Thomas n'est pas présent. On ne sait pas s'il était en train de prendre un spa dans le lac de Galilée où il est allé faire son épicerie à Jérusalem. Mais le gars, il rate le punch carrément. Et il ne croit pas la parole des disciples ensuite. Jésus, avec grâce, réapparaît aux disciples maintenant que Thomas est revenu. Et fait toucher dans son côté et dans ses mains les trous pour prouver à Thomas, voici, c'est vrai, je suis corporellement, physiquement ressuscité d'entre les morts. Et d'un instant, le doute et le manque de foi de Thomas se transforment en une réelle profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Tout d'un coup, l'espoir renaît chez les disciples. Tout d'un coup, ils réalisent que, Colin, c'était vrai. C'était vraiment le Messie, le Seigneur du ciel et de la terre. C'était vraiment l'homme qu'on attendait. C'était vraiment l'envoyé de Dieu qui, en chair et en os devant nous, qui venait sauver le peuple d'Israël et les nations entières. Jésus ensuite leur transmet l'esprit, les envoie en mission partout en Palestine et même plus loin encore. Il les investit formellement d'une mission. On lit en Jean 20, juste le chapitre d'avant, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus va même leur dire, « À vous, à qui vous pardonnez les péchés, ceux-ci sont pardonnés, à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Une manière de dire, « Allez, prêchez l'Évangile et lorsque l'Évangile est accueilli, vous avez l'assurance que ces gens-là sont sauvés. Leur nom est écrit dans le livre de Dieu. » Mais à ceux qui vont rejeter cette bonne nouvelle que vous allez apporter, à ceux qui vont vous rejeter aussi, vous pouvez avoir la certitude qu'ils sont encore sous la colère et la condamnation divine. Donc, ce n'est pas une autorité spéciale ou un pouvoir spécial qui est transmis aux disciples, mais bien une assurance légale. Et là, notre récit intervient. Quelques jours plus tard, après ces premières apparitions du ressuscité et après cette investiture de mission, le récit de Jean nous met en scène quelques disciples qui retournent à la pêche. Pierre, le fonceur et leader qu'il est, invite les autres à le suivre. On a l'impression que Jean est celui qui est l'observateur externe. Et c'est intéressant que Jean nous raconte cette apparition post-résurrection de Jésus parce que ce n'est pas nécessairement un épisode très glorieux. C'est aussi un petit point qui prouve la véracité et la crédibilité des Évangiles. Habituellement, quand on raconte une histoire, on ne met pas les scènes qui ne nous avantagent pas, disons. Jean est bien conscient qu'ici, les disciples ne sont pas avantagés dans le récit, mais le souci des rédacteurs des Évangiles n'était pas de s'avantager, mais bien de transmettre la vérité. Alors, Jean veut dire toute la vérité et même qu'il veut nous enseigner de très grandes leçons à travers ce 21e chapitre de son Évangile. Pourquoi je dis que ce n'est pas très glorieux comme épisode? Bien, prenons les choses en circonstance. Les disciples prennent un pas de recul. Ils retournent à la pêche. Certains disent, ça peut être une partie de pêche pour aller se nourrir. C'est vrai, même des missionnaires, même des apôtres ont besoin de manger. Effectivement. Mais j'ai quand même l'impression que dans le langage, dans la forme, on a affaire à un pas en arrière. Pierre dit, je m'en vais pêcher. On a comme l'impression que c'est comme un, hé, moi j'en ai assez, là. Ah oui, mets les barques à l'eau, on va faire une petite passe d'argent, on s'en va pêcher, je sors les filets. Back to business un petit peu. Mais pas juste ça, pas juste dans le langage, dans la géographie. On se rappelle que Jésus, au début de son ministère, est allé voir les disciples sur le bord du rivage, ces jeunes pêcheurs, et leur a dit, lâchez vos filets, lâchez votre barque, lâchez votre famille, suivez-moi. Et là, on se retrouve à la fin de l'Évangile, les mêmes gars qui ont tout vu se passer sous leurs yeux, qui ont vu la sagesse, l'amour de Jésus, les miracles de Jésus, la croix, qui, du moins, en ont entendu parler, et ont vu Jésus ressusciter à plusieurs reprises, tout d'un coup, retournent en arrière, ces mêmes gars qui avaient vu le miracle de poisson sur le bord du rivage, au début du ministère de Jésus, et que Jésus avait dit, je vais faire de vous des pêcheurs de poisson. Non, 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 Jésus avait dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ces mêmes gars-là sont de retour à la cause des ports. Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre les voyages de pêche, c'est super cool d'aller pêcher, mais ça semble être un manque à l'engagement dans la mission. J'ai l'impression qu'on a ici l'image du disciple qui tourne un peu en rond. En fait, le texte est en train de nous dire que c'est possible d'avoir vu Jésus ressusciter, de croire en lui, d'être sauvé, d'être enseigné par lui, de connaître les Écritures et même d'être rempli du Saint-Esprit et même d'être investi de la mission de Christ. Jésus lui-même les avait investis de sa mission. C'est possible d'avoir tout ça, mais de zigzaguer, de rater, de diverger un petit peu dans notre vie. C'est possible d'être à côté du plan de Dieu pour nous. Je ne pense pas ici qu'on a affaire à un péché grave, de l'apostasie, du désespoir. On en a beaucoup mis sur le dos des disciples à partir de ce passage-là. Le texte ne nous dit pas l'état de leur cœur, leur motivation, mais pour sûr, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de faire un pas en arrière, en train de passer à côté du magnifique projet de Dieu. Jésus avait une vocation pour eux, mais eux avaient envie d'avoir une bonne collation. Les raisons derrière ça, inquiétude, peur, découragement, lâcheté, un manque de courage, un manque de foi, incompréhension, décide de fuir l'appel de Dieu, en quelque sorte peut-être une sorte de jaunasse du Nouveau Testament. Le texte ne nous le dit pas, mais il semble pour sûr avoir un peu démissionné. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ce texte-là, des fois, ça me ressemble. Quand la sécurité financière, la stabilité de la routine, l'attrait du confort, l'appétit pour un bon train de vie, de la bonne bouffe, du bon poisson dans le cas des disciples, les standards de vie de ce monde deviennent un petit peu plus alléchants que de suivre les commandements de Christ. Un petit peu plus alléchants que d'être en mission. Un petit peu plus alléchants que de parler à mon entourage, parler à mes voisins, parler à mes amis de la bonne nouvelle de Jésus. Frères, sœurs, ne laissons pas les soucis de cette vie, les attraits de ce monde, étourdir et apesantir notre cœur, notre zèle pour l'Évangile. Restons pécheurs d'hommes. Cet été, prenons garde à nous-mêmes de craindre que nos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, du sport, des loisirs, des divertissements, par tous les soucis de la vie. Et Dieu sait qu'il y en a des soucis dans notre vie. Et on en a des épreuves. Il y a des choses qui brassent de tous bords, tous côtés. Mais ce qui va nous rendre le plus heureux, le plus, avec une identité affermée à l'intérieur de nous, c'est de marcher dans la mission que Dieu nous transmet en tant que disciple, c'est-à-dire de faire d'autres disciples, de rester en mission, de rester éveillé. Je vous rappelle, le disciple invite, ça fait partie même de la définition que notre Église a donnée au disciple. Le disciple est celui qui invite d'autres à suivre Jésus, qui invite d'autres à venir à l'Église. Le disciple est celui qui profite de chaque occasion pour acter et parler de la bonne nouvelle de Jésus. Le résultat de cette pêche est assez intéressant. En fait, la fin du verset 3 nous dit « Ils ne prirent rien cette nuit-là ». Ça ne semble pas être un détail laissé au hasard. On a ici la conséquence, le résultat d'une entreprise centrée sur l'homme. C'est le symbole même d'une intention, d'un projet, d'une vie sans la mission, sans la personne de Jésus au centre. Ils ne prirent rien cette nuit-là. Ça représente la fertilité, la futilité des efforts humains quand le Seigneur n'est pas dans la barque. Et j'ai l'impression que ce petit récit ne fait que mettre sur écran géant Jean 15, 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus qui dit aux disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Hé, tu peux bûcher dans la vie, tu peux foncer, tu peux défoncer des portes, tu peux faire des efforts, des pieds et des mains, ne pas dormir pendant des mois. La réalité, c'est que si Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est du vent. C'est vide. À la fin de la journée, si Dieu n'est pas là, c'est circulaire. On va finir par tourner en rond. Ton filet va rester vide. Mais si Jésus est dans l'affaire, si Jésus est dans la barque, attention, ça va porter du fruit. Tellement un bon encouragement pour nous en tant que disciples du Seigneur de partir nos journées en se disant « Seigneur, sans toi, je ne peux pas rien faire ». Seigneur, aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée à penser que je suis capable, que je suis bon, que je peux aller à la paix, chercher mes poissons, faire mes affaires, te mettre sur le côté de la tablette, te reprendre un petit peu le soir, lire un peu, prier un peu, puis repartir dans mes affaires. Non. Seigneur, sans toi, je ne peux absolument rien faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nuit semble prendre fin pour ces disciples qui sont en train de zigzaguer, ces disciples, ces pêcheurs qui ne veulent pas se mouiller. Parce qu'il y a un mystérieux gars qui se promène sur le bord de la plage. Verset 4 nous dit « Quand il commença à faire jour, l'obscurité des disciples va être sur le point d'être dissipée, quand il commençait à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. » Le mystérieux gars, qu'on ne sait pas jusqu'à date, c'est qui, leur dit « Hey, les gars, avez-vous pris quelque chose cette nuit? » Jésus sait très bien qu'ils n'ont rien attrapé, mais il veut juste l'entendre de leur bouche. J'imagine les disciples répondre « Non, que dalle, on n'a rien pris. » « Jetez vos filets sur le côté droit, puis dans deux secondes, vous allez être comme dans un sushi shop, du poisson à volonté. » Je peux imaginer les disciples « Mais voyons donc, t'es qui toi? » Ils ne le voient pas vraiment. « Hey, mon père, mon arrière-grand-père, mon grand-père, tout le monde était pêcheur dans ma famille, je sais où jeter mes filets, pas besoin de tes conseils. » Je peux juste imaginer les disciples qui sont quand même offusqués par ce mystérieux gars qui leur donne des conseils de pêche à distance. La réalité, c'est que quand le Seigneur du ciel et de la terre te donnent un conseil, peu importe le domaine, peu importe le milieu, peu importe ta carrière, ta profession, tu fais bien de l'écouter. Et c'est ce que font les disciples. Ils jettent le filet à l'eau et boum, la pêche du siècle. 153 poissons. C'est du fish and chips, ça, là. Et en passant, c'est la deuxième pêche miraculeuse de leur histoire. Parce que lorsque Jésus les a appelés, ils ont eu devant leurs yeux un premier miracle de multiplication des poissons en un instant dans leur filet. on ne sait pas comment Jésus a opéré le miracle, est-ce que les poissons sont apparus ou les poissons se sont revenus dans l'eau. On ne sait pas comment Dieu a joué avec les lois naturelles, mais c'est leur deuxième pêche miraculeuse. Et je trouve qu'on voit ici la grâce de Dieu appliquée. C'est comme les disciples n'ont pas compris la première fois, parfait, on va leur faire une deuxième pêche miraculeuse. Ça, c'est la pédagogie divine, la pédagogie de Jésus. On va répéter l'expérience pour qu'ils comprennent que je suis vraiment leur provision. pour qu'ils comprennent que je suis vraiment la personne qui ont besoin dans le centre de leur vie. C'est un miracle d'abondance qui, au fond, ne fait que prouver que Jésus est suffisant. Que Jésus est suffisant dans nos vies. Que même si je devais manquer de tout, et même si je devais manquer de vie et de souffle de vie, eh bien, il va me ressusciter pour l'éternité. Je vivrai éternellement avec mon Seigneur. C'est un peu comme si Jésus, à travers ce miracle-là de provision, était en train de dire aux disciples, « Hé, les gars, occupez-vous des choses d'en haut. Cherchez d'abord le règne de Dieu et je vous promets que je m'occupe du reste. » Je vous promets que si vous fixez vos yeux, vos vies, vos talents, votre énergie sur le royaume de Dieu, le reste va bien se placer. Moi, ça me fait penser à une histoire personnelle que j'ai vécue il y a quelques années. J'ai démissionné d'un emploi que j'avais, d'une stabilité, d'un salaire que j'avais. C'était une conviction pour moi et mon épouse. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés sans trop de salaire, en fait, sans salaire. On ne savait pas trop où on allait. On avait certaines idées de comment on allait continuer, le ministère, mais rien n'était clair. Alors qu'on était en train un peu de chercher, c'était dans les premières semaines alors que je venais de quitter mon emploi, je reçois un appel de ma mère qui me disait, « Hé, Sam, il y a un groupe de jeunes missionnaires qui viennent de Paris, puis ils s'en viennent dans une banque alimentaire à Brossard, puis ils vont aller faire un peu de service, mais ça serait cool que tu viennes leur parler un petit peu de ton expérience, tout ça. » Moi, je me dis, « Bon, OK, une gang de jeunes qui veulent servir le Seigneur, qui veulent en apprendre plus, ça me fait plaisir. Je n'ai pas un gros bagage, mais est-ce que je peux aller leur transmettre? Je vais aller leur transmettre. » Et là, j'arrive là et personne ne connaissait ma situation et je prends un bon deux heures, je parle avec eux, je les exhorte, je les encourage dans l'évangile, dans le service, dans la mission et ensuite reçoit leurs questions et à la toute fin, il y a le directeur de la banque alimentaire qui vient me voir, on se connaissait du passé, puis il dit, « Viens, je vais te faire faire les tours de ma banque alimentaire. » Alors qu'il me fait faire le tour de sa banque alimentaire, il prend un panier d'épicerie, mais un bon panier d'épicerie, un panier Costco, double quantité. Alors qu'on fait le tour, il met des choses dans le panier, il met des choses dans le panier puis il me regarde et il dit, « Prends ce qui te tente, vas-y, mets dans le panier. » Puis je n'étais pas sûr, « C'est-tu pour moi? C'est pour qui il fait le panier? » À la fin, il me regarde et il dit, « Hey, ça, c'est pour toi, c'est ton panier, tu pars avec ça, un énorme panier de nourriture. » Puis il me regarde et il dit, « En passant, tu veux revenir n'importe quand tu viens. » Wow! Il ne connaissait absolument rien de ma situation. Il ne savait pas qu'il n'y avait plus d'emploi, il ne savait pas qu'il n'y avait aucune stabilité de salaire. Et d'une certaine façon, le Seigneur s'est arrangé pour me prouver qu'il était ma provision. Et le but ici n'est pas de pointer sur le miracle. En passant, même dans le récit qu'on voit, le but du récit n'est pas la pêche miraculeuse. Le but, c'est qu'à travers le miracle, les disciples reconnaissent « C'est le Seigneur! » C'est Jésus qui est derrière l'affaire. C'est Jésus qui est l'initiateur, l'auteur du miracle. C'est peut-être le plus grand miracle du texte. Au début, les disciples sont dans la barque, ils ne reconnaissent pas Jésus, mais à la fin, après le miracle, ils reconnaissent que c'est leur Seigneur. C'est Jésus. Tout miracle de notre vie, tous les petits miracles comme les gros qu'on peut expérimenter ont pour but et pour objectif de nous rappeler à quel point Jésus est suffisant dans notre vie. Son amour, sa protection, sa grâce, sa fidélité envers nous est suffisante. D'un coup, les disciples sautent de joie lorsqu'ils aperçoivent le Seigneur et ils le reconnaissent. Tout d'un coup, même le miracle de paix, je ne veux plus dire grand-chose, Pierre se rabise, saute dans l'eau. C'est fou, hein? C'est comme s'il y a un renversement de priorité et ce même Pierre qui dit, on s'en va pêcher, là, il n'est plus vraiment intéressé par la pêche. Hé, c'est Jésus. Il s'empresse de joie, saute dans l'eau pour le rejoindre. Les disciples viennent le rejoindre, arrivent sur le bord du rivage et qu'est-ce que les disciples ne voient pas de préparer un petit déjeuner juste pour eux? Un petit déjeuner exclusif fait par les mains du maître. J'imagine Jésus qui est là, hé, venez manger les boys, saucisses, bacon, crêpes, pain doré, café chaud. Ce n'est peut-être pas les déjeuners palestiniens de l'époque, mais quelle belle scène. Jésus, le maître du ciel et de la terre qui s'intéresse aux besoins naturels des disciples, de ses gars. Hé, il sait très bien qu'ils n'ont rien pris, ils n'ont pas mangé, se sont levés tôt, aux petites heures du matin pour aller pêcher. Jésus est là et il les attend avec un bon déjeuner. Moi, ce n'était pas l'image que je m'étais faite de la réponse de Jésus. Quand tu commences à lire, tu te dis, ouh, quand Jésus va arriver dans la scène, ça va barder pour les disciples. Hé, les gars ne sont pas clôtches, sa mission ne sont pas zélés, là, c'est lambineux pas mal. Jésus va leur faire quelques reproches. Non, 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 Jésus n'a pas de temps pour les reproches. Jésus sait quand se montrer vigoureux, mais il sait aussi quand se montrer plein de grâces. Il les accueille avec un bon déjeuner, il ne leur fait pas la morale. Non, il leur dit, venez-vous-en les gars, c'est l'heure de manger. Il reproduit en quelque sorte la technique zachéenne. Viens, il faut que je mange avec toi. Il faut que je communie avec toi. Quelle grâce de notre Seigneur. Hé, tellement souvent, on se sent loin, on se sent gêné, on se sent éloigné, on se sent dur, on se sent fermé à l'intérieur, mais Jésus appelle ce genre de disciple-là. Viens, viens manger avec moi. Je t'aime, toi, je veux prendre un temps avec toi, je veux communier avec toi. Avec Jésus, ce n'est pas on s'appelle, on déjeune, c'est je t'appelle et on déjeune. Jésus appelle les disciples, on déjeune. Jésus, l'ami des pécheurs. Quand on entend cette petite phrase-là, Jésus, l'ami des pécheurs, souvent on pense aux pires pécheurs, aux voleurs, aux coupables, aux prostituées, aux tout croches, mais on fait partie de ce bateau-là, on fait partie de cette gang-là de pécheurs non méritants devant Dieu. Mais Jésus les appelle à sa table, viens, viens communier avec moi, je t'aime. Et c'est intéressant, il y a une petite subtilité dans cette récit-là. Non, Jésus ne partage pas le pain et le vin pour rappeler ce qu'il a fait avec les disciples. Il a dit aux disciples qu'il va boire de cette coupe dans le ciel, mais il ne le fera pas sur cette terre avec eux. Mais ce n'est pas un repas solennel que Jésus partage, ce n'est pas la communion, non, c'est un repas, c'est un bon déjeuner entre boys, comme quand tu te retrouves entre boys pour aller manger chez Allo, mon coco. C'est le genre de déjeuner qu'on a à faire ici. C'est des jokes, c'est de l'amour, c'est de la fraternité, c'est de la sincérité, c'est des vérités, c'est des bonnes discussions profondes. C'est quoi? C'est de l'amitié. Jésus est en train de leur dire, « Hey les gars, je suis mort sur cette croix, je suis ressuscité pour vous prouver que mon sacrifice a fonctionné, mais tout ça avait pour but une relation éternelle avec vous, une amitié, une connexion profonde. » C'est comme si Jésus leur dit, « Le dernier repas, oui, il est bien, puis je vous l'ai donné, je vous commande de le répéter en église, juste à temps que je revienne, manger ce pain, buvez ce vin qui représente mon sang qui a été versé en mémoire de moi, mais sachez que ce n'est pas le dernier repas. J'ai fait, je vous fais, j'institue ce repas-là pour qu'on en mange des milliers encore ensemble. Oui, mon sang a coulé, mais c'est pour pour m'acquérir le prix d'une relation d'amitié avec vous. » C'est fou quand on y pense, le même homme qui commande les eaux, qui fait ce miracle de poisson, veut avoir une relation personnelle avec nous. Le Seigneur du ciel et de la terre nous invite à déjeuner avec lui. On voit toute son hospitalité, son accueil, son amour, la douceur de notre Seigneur. Ça, c'est la grande vérité de cette portion de texte-là, j'ai l'impression. Le Seigneur du ciel et de la terre veut être notre ami, notre ami. On connaît Jésus comme Seigneur, on connaît Jésus comme Sauveur, on connaît les contours théologiques de ces affirmations-là, mais est-ce qu'on connaît vraiment cette amitié-là? À quel point on réalise que Jésus n'est pas seulement Seigneur et Sauveur, il veut aussi être notre ami? On est conscient que Jésus est le Fils de Dieu Tout-Puissant, le Juge qui vient, le Roi du monde, mais est-ce qu'on est aussi conscient que Jésus est un rabbi intéressant et captivant qu'il nous enseigne? Est-ce qu'on est conscient aussi que Jésus est un maître au pied duquel on peut s'asseoir pendant des heures? Un coach de vie qui nous oriente mieux que quiconque? Un ami avec qui on communie? Un frère avec qui on rit et on pleure? Un bon chum avec qui on converse? Jésus n'est pas une aspirine géante qu'on avale quand ça va mal. Souvent, on parle de Jésus de cette façon-là, de manière quasiment dépersonnalisée, déshumanisée. Jésus, 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 c'est un coup de baguette de Jésus, des baguettes magiques. Jésus, 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 Jésus est une personne. Jésus a marché sur cette terre et Jésus est encore une personne. Jésus va rester le Dieu homme éternellement et il peut communier encore aujourd'hui avec nous par son esprit en tant que personne. Jésus n'est pas juste une figure d'autorité, il est aussi une figure d'amitié. Moi, ça m'émerveille de me rappeler ça. Oui, il est fort, il est puissant, il sait se montrer vigoureux et ferme quand c'est le temps, mais il sait aussi se montrer doux et accueillant quand c'est le temps. Jésus n'est pas d'abord une doctrine, d'abord une idée, d'abord un concept, d'abord une religion. Jésus est d'abord et avant tout une personne. auquel on s'assoit et on boit ses paroles, on reçoit ses enseignements, on reçoit l'esprit de Christ, on veut communier avec lui. Le problème vient quand on essaie de dénaturer Jésus, on essaie de faire juste de lui un bon ami ou juste de lui le Seigneur du ciel et de la terre. La Bible ne négocie jamais sur ça, il y a toujours une tension. Il est le maître mais il est bon, il est amical, il est tendre et il est doux. Et là, je vous entends parler, ça sonne un peu ami imaginaire, Sam, ton affaire. Vous savez que même la distance au niveau des sens n'est pas un obstacle pour Jésus. ce n'est pas un obstacle pour être son ami. Écoutez ce que Pierre va dire au premier chrétien qui semble lui avoir amené le même argument. Ouais, tu parles de l'amitié mais c'est facile pour toi, tu l'as vu, tu as communié avec Jésus en tant qu'ami, personne réelle, physique, en chair et en os. Écoutez ce que Pierre répond à cet argument-là. Il leur dit, Jésus, c'est vrai, vous ne l'avez pas vu. 1 Pierre, 1 8. Jésus, c'est vrai, vous ne l'avez pas vu mais pourtant, vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant. Un jour, vous allez le voir et pourtant, vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Jésus, c'est vrai, n'est pas physiquement en chair et en os devant nous mais il est spirituellement présent et dans la mesure où il est spirituellement présent, c'est spirituellement qu'on peut communier avec lui par les moyens de grâce qu'il nous a laissés. La prière, la lecture, la méditation des Écritures, l'Église, l'amour fraternel, on sait et on sent que Jésus est au milieu de nous. Et en passant, moi je connais l'histoire d'un couple qui s'est rencontré simplement par l'échange de lettres. Le jeune homme était en prison dans un autre pays. Je ne gère pas ça à qui que ce soit ce matin de commencer un échange écrit avec un prisonnier à l'autre bout du monde mais c'est une histoire vraie. C'est des amis, des gens que je connais très bien qui se sont rencontrés, ils ont commencé à s'écrire des lettres et sont tombés amoureux et lorsque le jeune homme est sorti de prison, ils se sont mariés et aujourd'hui, ils sont encore mariés au moment où on se parle. Donc, vous voyez, leur sens, ils ne s'étaient jamais vus, ils ne s'étaient jamais entendus, il n'y avait pas d'accès téléphonique mais ils se sont écrits et ils sont tombés en amour de cette façon-là. Je pense que de cette même façon, à force de lire et d'écouter, de se mettre aux pieds de Jésus chaque jour, on peut développer cette amitié, développer cet amour réel et spirituel envers Jésus. J'aime la petite formule que dit le théologien Henri Blocher. Dans la mesure où Jésus est spirituellement présent avec nous, c'est spirituellement que nous pouvons connecter avec lui. Mais dans la mesure où Jésus va revenir physiquement parlant, corporellement parlant, il dit à ses disciples « Là où je serai, vous serez et là où vous serez, je serai. » Il n'y a pas plus clair que ça. Dans la mesure que Jésus sera physiquement présent, nous pourrons communier physiquement avec lui. Même les apôtres qui avaient connu Jésus dans la chair vont dire « Maintenant, on ne le connaît plus selon la chair. » Après que Jésus soit quitté vers son père, on ne le connaît plus selon la chair maintenant. Nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est d'une façon spirituelle qu'ils connaissent maintenant. Vous êtes toujours là? Dites « Amen » sur le chat si vous êtes encore là, si vous êtes encore présent. On termine les versets 15 à 19. On termine le chapitre. Verset 15. « Après le repas, Jésus demanda à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Est-ce que vraiment tu m'aimes plus que ceux-ci? » C'est les autres disciples à côté de toi. « Oui, Seigneur, répondit-il, « Tu sais que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Alors prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, » qui veut dire Pierre, « Fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, je t'aime, » répondit-il, « Tu sais bien que je suis ton ami. » Jésus lui dit encore une fois, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? » Demande Jésus. Et Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « Es-tu mon ami? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Alors prends soin de mes brebis. » Ultimement, « Prends soin de ceux que j'aime. » Oui, je te déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu t'attachais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, tu faisais un peu ce que tu voulais. » Jésus était en train de lui dire, « Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Après déjeuner, Jésus prend un temps avec Pierre et il lui redonne à nouveau une opportunité. À lui, Pierre, l'intense, le leader de la gang, lui qui a renié Jésus, il lui donne une nouvelle opportunité de vivre pour la bonne cause, de vivre pour la bonne chose. Jésus lui a démontré déjà l'ampleur de son amour, de son accueil, de sa grâce. Il l'accueille sur le bord du rivage. J'imagine les grosses accolades, content, la joie, bon petit déjeuner, sa jase, sa placote. Jésus peut-être enseigne, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais un bon temps. Mais c'est comme si Jésus disait, « Pierre, je t'ai démontré comment je t'aime, mais là, j'ai une question pour toi. Toi, est-ce que tu m'aimes? » Ça, c'est vraiment, la première question qui tue, c'est « qui dites-vous que je suis? » C'est la question que Jésus a posée à ses disciples, mais on dirait que là, c'est la deuxième question qui vivifie, on pourrait dire « m'aimes-tu? » Question toute simple, mais Jésus veut l'entendre de la bouche de Pierre. Jésus connaît les cœurs, Jésus connaît les dieux, c'est tout ce qui se passe, c'est même mieux qu'est-ce que nous on pense qui se passe dans notre corps, vous me suivez? Mais Jésus veut l'entendre de sa bouche. « Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? » Jésus lui demande un amour prioritaire, exclusif, unique, l'amour qui est dû à Dieu seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Jésus s'approprie cet amour-là et dit « est-ce que tu m'aimes de cette façon-là? » Parce que la vérité, c'est que tant et aussi longtemps, mon beau Pierre, que tes amours seront davantage dirigés vers ta personne, vers tes ambitions, vers ta carrière, vers tes insécurités, vers ton contrôle, vers ton confort, vers tes inquiétudes, ta réputation, tes filets de pêche, tant et aussi longtemps que tes amours vont être orientés vers ça, tu seras incapable d'être un disciple efficace dans le champ missionnaire. Tu vas être un disciple peureux de te mouiller pour son maître. Tu vas être un mauvais disciple. Tant et aussi longtemps que tes amours ne seront pas réorientés vers moi. Jésus lui avait servi le déjeuner, maintenant il lui sert la vérité. Pierre, un jour, la mission va terminer, mais notre amitié va être éternelle et c'est ce qui compte. Un jour, l'évangélisation va terminer. Un jour, on n'aura plus besoin d'évangéliser. Le chapitre de cette période de la grâce où l'Église annonce l'évangile va terminer un jour, mais l'adoration, elle, va durer éternellement. Pierre, un jour, cette mission que je t'ai confiée va terminer, mais l'amitié que tu peux avoir avec moi, elle peut durer éternellement. Priorise-la. C'est comme si Jésus lui disait ça. Et il est en train de lui dire aussi que la base même pour la mission, la base pour le service, pour tout ministère chrétien, eh bien, c'est l'amour qu'on porte nous-mêmes envers Jésus. Je te pose la question ce matin. Aimes-tu le Seigneur Jésus? Aimes-tu le Seigneur Jésus de tout ton cœur? C'est la meilleure motivation. Ce n'est pas une motivation qui est technique, qu'on peut instrumentaliser, qu'on peut domestiquer. C'est une affection, c'est un amour qui vient du cœur et qui ne peut qu'être vrai. On ne peut pas faker l'amour. Au final, on finit par le découvrir quand c'est fake. Jésus nous demande à chacun d'entre nous, est-ce que tu m'aimes personnellement, moi? Est-ce que Jésus reçoit notre plus grande allégeance, notre plus grande affection? Est-ce qu'il a gagné notre cœur? Est-ce qu'il règne sur nos vies? Peut-être que si tu sens que ta vie est infructueuse, un peu comme ses disciples qui étaient en barque et qui n'avaient aucun poisson dans le filet, peut-être que la bonne question à te poser n'est pas comment je peux changer mon horaire, mes habitudes, mes manières de faire, mais plutôt, Seigneur, révèle-moi mes vrais amours. Je veux t'aimer plus que tout. Mais je réalise que s'il y a un problème en surface, c'est probablement parce qu'il y a un problème à l'intérieur. Et Pierre est attristé dans le récit de ce que Jésus lui a demandé trois fois. Et je peux comprendre parce qu'on a l'impression que Jésus pousse la note un petit peu, Jésus le teste. Mais voyez ce que fait Jésus. On se rappelle de Pierre. Pierre a renié Jésus trois fois dans la cour du Sanhédrin à l'extérieur avec un petit feu en passant. On a un petit jeu ici. Il y avait un petit feu quand Pierre a renié Jésus. Et là, il y a un petit feu qui est allumé, mais ce n'est pas pour la même chose, pour prendre soin, Pierre. Jésus demande trois fois à Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'il veut le rétablir. Il veut le réaffermir dans sa mission. Il sait que Pierre a probablement encore des regrets, des remords de ce qu'il a fait, des pensées de ce qu'il a fait dans cette cour-là, comment il a mal parlé, comment il a renié son sauveur. Et Jésus lui dit, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? C'est comme s'il lui disait, let's go, let's go, let's go. Moi, je suis avec toi, Pierre. Moi, je t'ai pardonné, Pierre. Qu'est-ce qu'on a un bon sauveur? À la croix, Jésus fait tout pour qu'on ne soit plus ennemi de Dieu. En ressuscitant, il prouve que nos ennemis ont été défaits. La mort, le mal, le péché, le monde, notre propre chair, Jésus ressort vivant. Jésus ressort victorieux de son combat avec le mal. Mais cette dernière apparition ici nous amène un peu plus loin. Elle nous démontre que Jésus est vraiment l'ami le plus fidèle et tendre et généreux et compatissant qu'il soit sur cette terre. Elle nous démontre que Jésus n'est pas juste seigneur et sauveur, il est aussi notre ami, notre frère qui est venu sur cette terre. La réalité, c'est que tes amis terrestres, tes amis sur cette terre vont toujours finir par te décevoir. Tu vas toujours finir par trouver des petites irrégularités fâchantes, étonnantes chez tes amis. Il y a toujours des trucs qui vont t'énerver, qui vont te gosser. Puis tu es ce genre d'ami-là en passant, il faut que tu te le rappelles toi aussi des fois. Des amis parfaits, ça n'existe pas sur cette terre. Mais Jésus, alors que tu lis les évangiles, alors que tu découvres sa personne, que tu as l'impression de découvrir son cœur quasiment, eh bien, tu n'es jamais déçu. Tu ne découvres jamais une petite malice cachée dans le coin, tu ne découvres jamais une mauvaise intention. En fait, tu lis les évangiles puis tu ne te dis jamais « Ah, je ne ferais pas de ça de même. » Non, Jésus nous surprend et nous émerveille toujours de la meilleure façon qu'il soit. Jésus est vraiment un ami impressionnant. La réalité, c'est que quand on l'a comme ami, eh bien, la mission n'a plus de fin après. Le chapitre se termine. Jésus le dit à Pierre, « Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais un peu ce que tu voulais. » On se rappelle de Pierre. C'est Pierre qui dit à Jésus, « Non, tu ne vas pas aller à la croix, ça ne va pas arriver. » Puis Jésus lui dit, « En arrière de moi, en arrière de moi, Satan. » Autrement dit, c'est moi le maître, toi tu es le disciple, tu marches en arrière. On ne va pas inverser les rôles. » Pierre, c'est notre petit zélé qui était probablement le leader de la gang, qui était très intense, très réactif. Mais Jésus lui dit, « Maintenant que tu m'aimes, tu vas être prêt à vivre pour moi et tu vas voir, tu vas vivre comme second. » Et tu vas voir, ça va mal finir dans les apparences. Ça va mal finir dans les apparences, mais je vais être là avec toi. » Mais Jésus invite Pierre à laisser tomber son autosuffisance, son autonomie. C'est comme s'il lui disait, « Lâche le contrôle. » Et effectivement, selon la tradition, Pierre est mort, martyr, selon la tradition, crucifier la tête à l'envers. Le même disciple imparfait qui a renié Jésus, qui semblait encore être découragé de la mission, qui repart à ses barques, a aimé Jésus jusqu'au bout et il est mort pour son Seigneur, pour son Sauveur. S'il y a de l'espoir pour ce genre de gars-là, il y a de l'espoir pour vous et moi, les disciples imparfaits que nous sommes. Il y a de l'espoir ce matin pour nous. Il y a de l'espoir si on suit Jésus jusqu'au bout. C'est la dernière phrase que Jésus dit à Pierre. Suis-moi. Suis-moi. Les mêmes mots que Jésus a dit au début du ministère, il les répète à Pierre. Suis-moi. On est dans un air où on est supposé comprendre ça veut dire quoi? Suis-moi. Parce que Facebook, TikTok, Instagram, tous les sites web de marketing, de conseils, tout ça, tout le monde nous demande de le suivre. Tout le monde nous demande de le suivre. Vous pouvez aller suivre ma page même si vous voulez. Mais on a toujours quelque chose. Les gens qui nous demandent de les suivre font toujours une petite présentation. Suis-moi, tu vas avoir ça, ça, ça. Suis-moi, tu vas avoir un package cadeau. Suis-moi, tu vas devenir meilleur. Suis-moi, tu vas faire plus d'argent. Suis-moi, suis-moi, Jésus est le seul influenceur de l'humanité qui avait juste à regarder les gens dans les yeux puis leur dire « Suis-moi ». L'histoire était finie. Jésus n'avait pas besoin de faire du marketing sur son identité, sur sa personne. Jésus est le fils de Dieu et il s'assume. Il regarde les gens puis il leur dit « Suis-moi ». Et c'est ce qu'il répète à Pierre. Alors qu'il est sur le point de repartir vers son père. « Suis-moi, Pierre ». Cet été, ma prière pour nous, c'est qu'on puisse suivre Jésus sur cette belle plage de l'amitié. Qu'on se rappelle que la base de la mission ce ne sont pas nos bonnes œuvres, nos beaux yeux, notre capacité, mais c'est l'amitié entre nous et Jésus. Restons sur cette plage. Pas la plage de l'inactivité, pas la plage de la performance, pas la plage des peurs, des soucis, des attraits de cette vie, mais la plage de la grâce, la vraie grâce qui s'installe dans notre cœur et qui nous propulse ensuite à aimer les gens, à mourir pour les gens autour de nous, à les aimer réellement, à être en mission. Jésus est là, il intercède pour nous, il est vivant, il est avec nous, il nous aime et il nous invite à aligner nos vies avec sa mission, c'est-à-dire devenir des pêcheurs d'hommes. J'aimerais terminer avec le passage qui, à mon avis, résume mieux ce petit récit qu'on vient de lire. En Jean 15, les versets 15 à 16, qui s'inscrit dans un long passage d'enseignement de Jésus, j'ai l'impression que cette pêche miraculeuse suivie de cet échange entre Jésus et Pierre est récapitulée dans ce deux versets-là. Jean 15, versets 15 et 16, les derniers versets de la matinée. Jésus dit à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, les gars, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Prions ensemble. Par éternel, ce matin, on se tient devant toi avec gratitude, avec reconnaissance, avec émerveillement, Seigneur. Ta parole, elle est riche, profonde, elle pénètre au fond de nos cœurs. Merci pour ce petit récit, cette petite histoire qui apparaît subtilement à la fin de l'Évangile selon Jean et qui nous rappelle à quel point tu es un bon ami, à quel point on peut avoir confiance en toi, Seigneur. Pardonne-nous pour les fois où les attraits et les soucis de ce monde deviennent plus pressants et plus urgents et importants dans notre vie que le fait de te suivre et d'embarquer dans ta mission. Seigneur, cet été, fais de nous des missionnaires amoureux de toi, des missionnaires amoureux de ton fils qui d'abord et avant tout reconnaissent et savent au fond d'eux qu'ils ne méritent rien, ils ne méritent pas d'être en relation avec toi, mais grâce à ton sacrifice, grâce à ton amour extrême, grâce au fait que tu as vraiment voulu être notre ami et tu es allé sur ce calvaire afin qu'on puisse être amis, grâce à ça, nous pouvons jouir de cette profondeur de communion, de connexion spirituelle avec toi, Seigneur. Nous pouvons être appelés amis du Dieu vivant, amis de Jésus-Christ. Quelle grâce, quel privilège que ça puisse devenir le moteur et la base de notre élan missionnaire, Seigneur, le fait de te connaître toujours plus, toi, la vérité, le chemin, la vie éternelle, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Par éternel, merci Seigneur, applique par ton Saint-Esprit cette parole à nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique dès cette semaine. Dans le nom de Jésus, ton Fils, que je te prie et je te remercie. Amen.